Merci à votre accueil, merci beaucoup aux sponsors, merci aussi à l'orgate, c'est la première fois que je vais faire tourner ce sujet, donc autant dire que les styles n'étaient pas tout à fait secs. Donc vraiment merci d'avoir retenu cette proposition. Donc je suis Joël Séguillon, ça fait 20 ans que je fais de l'IT, je suis actuellement DevOps, quoi que ça veuille dire comme titre de métier. Je suis freelance et je suis en mission actuellement chez Ariannext, une société qui fait de l'identité numérique qui est basée à Rennes, qui vient d'emménager dans des locaux tout neufs, vraiment super, si vous cherchez un job sur Rennes n'hésitez pas. Je suis focus sur Kubernetes en Siebel et de la CI-CD au sens général et j'ai la chance aussi d'avoir fabriqué un petit module de la communauté en Siebel qui s'appelle Molecule CubeVirt qui aide à faire ses tests en Siebel justement en utilisant l'outil CubeVirt. Alors, pour bien démarrer, bien comprendre un CubeVirt, ce n'est pas une alternative au micro-VM, ce n'est vraiment pas du tout ce qui a été montré tout à l'heure par Tristan, par exemple les cataconteneurs ou firecrackers, pas du tout, ça ne se met pas en concurrence de ça, c'est pour faire tourner des vrais VM. Ce n'est pas non plus un nouveau type de runtime pour les containers, ce n'est pas un concurrent ni de Docker, ni de conteneur D, ni encore moins RunCy. Donc CubeVirt, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement LibVirt dans Kubernetes. Donc la possibilité de faire tourner de vrais VM dans des conteneurs, évidemment, ça va tourner sous Kubernetes. et on va exprimer ces VM sous la forme de simples CRD, donc YAML ou JSON. Voilà un exemple, ici on a une virtual machine, qui a une virtual machine avec un nom, je ne vous ai pas mis la spec, mais voilà, on pousse ça, on fait un petit kubectl apply et on va avoir une VM qui va démarrer dans son Kubernetes. Alors, CubeVirt, c'est un projet CNCF, nouveau in-cubecting. Donc c'est un projet qui a été créé par Red Hat en 2016 et qui a été rejoint notamment par NVIDIA et ARM. Il y a aussi SUSE, Equinix, Platform9, il y a pas mal de gens qui coopèrent sur ce projet. C'est un projet donc créé par Red Hat en 2016 et accepté en 2019 par CNCF et qui est tout juste de passer incubating, donc ce 19 avril de cette année. Voilà, donc incubating, c'est quand même un niveau qui est déjà pas mal pour les projets CNCF. Je crois qu'il doit être une bonne quantaine à être à ce niveau. Au niveau sandbox en dessous, il y en a encore plus de 70 qui traînent. Donc, CubeVirt a fait un gros gros effort pour se mettre avec toutes les normes de la communauté CNCF, montrer les plates blanches et monter les niveaux au fur et à mesure. Ça le met quand même au niveau de bris de type Longhorn ou Argo CI, c'est plutôt pas mal. Alors, comment ça marche ? Alors, pour faire vraiment très simple, CubeVirt va gérer tout ce qui est virtualisation via LibVirt et KVM. Donc, il va communiquer simplement avec LibVirt et KVM pour créer des VM. Et puis, Kubernetes va gérer tout le reste. Donc, l'ordonnancement, les ressources CPU et mémoire, les réseaux, etc. Et au final, on va se retrouver comme ça avec... Ah, je perds de l'électricité, je ne sais pas ce qu'il se passe, excusez-moi. D'accord, vous me voyez sûrement beaucoup moins bien, mais ce n'est pas très grave. Et donc, Kubernetes va gérer tout le reste. Et avec ça, on va avoir un hyperliseur plus ou moins classique. Donc, je vous ai mis un petit schéma sur la droite. Bon, c'est assez simple. Finalement, on va se retrouver avec une VM qui va tourner dans un pod, qui va avoir son disque de boot et puis un compagnon launcher qui est fourni par CubeVirt. Ce compagnon va aller parler à une brique CubeVirt qui s'appelle le Virt handler. Et puis, ça va aller créer des VM dans le kernel sur les machines. Voilà, donc c'est une pattern operator qui va déployer aussi son VM. Son contrôleur, son API, ses webhooks, tout ce qu'il faut pour remplir une pattern CRD. Alors, dans les features de CubeVirt, on va retrouver des choses assez classiques dans le monde de la virtualisation. Donc, on va déjà avoir un outil en ligne de commande qui s'appelle Virt CTL, qui va vous permettre de démarrer, suspendre, supprimer des VM. On va avoir aussi un outil d'import d'images. Donc, images source de boot qui peuvent être au format QMU, au format ISO. Ça gère aussi de l'import type VMware, de type AIMI, Amazon. Je crois que ça gère aussi des OVA VirtualBox. Donc, ces briques s'appellent CDI. Elles sont fournies par CubeVirt. Et dans les core features, on va trouver ce dont on a besoin pour faire de la virtualisation. Donc, la capacité de faire des répliques à 7 pour ses VM. Donc, définir une seule fois une VM et puis la scaler en 5, 10, 15 exemplaires. La possibilité de prendre des snapshots, des VM. C'est toujours utile dans le monde de la virtualisation. Des features de migration, que ce soit à froid, donc pour changer les VM d'un nœud à un autre. Ou à chaud. Donc, ça, c'est assez intéressant. Il y a plusieurs stratégies qui sont fournies par CubeVirt qui vous permettent de définir le comportement de la migration à chaud de vos VM. Ça a l'air, vous marchez assez bien. Ça supporte l'injection CloudInit pour pouvoir atomiser le démarrage de ces VM. C'est important. Ça gère aussi des fonctionnalités un peu plus pointues de type allocation de VM. Joël, je m'entends. On t'a perdu en caméra et on ne t'entend plus. On t'a perdu en caméra et on ne t'entend plus. Notamment, l'avantage d'avoir enfin une CI VM. Donc, une CI, par exemple, pour les DevOps qui tourne sous Kubernetes. Puisqu'en général, quand on fait des scripts de provisionning, que ce soit Terraform ou en Cible, et qu'on fait sa CI, qu'on est DevOps, en général, on est les seuls à ne pas avoir de CI qui soit Kubernetes. Et puis, ça marche aussi très bien en dev. Ça peut assez facilement remplacer un couple peut-être un peu vieillissant type VirtualBox plus Vagrant. On peut très bien faire tourner ses VM en mode dev. Et c'est d'ailleurs comme ça que je vais vous faire les démos. Donc, sur toute la chaîne, évidemment, on peut transporter sa virtual machine, ce qui est quand même assez pratique pour éviter d'avoir des ruptures de technologie au sein de sa chaîne d'intégration ou de déploiement continu. Et avec ça, on va pouvoir remplacer les hyperviseurs plus ou moins classiques. Mais on va pouvoir aussi faire des choses peut-être un peu plus pointues. On peut, par exemple, mixer des VM qui tournent dans Kubernetes et qui s'appuient sur des services métiers ou des bases de données ou peu importe, des choses qui seraient déployées dans Kubernetes. Alors, je vous ai mis un mini-schéma. Ça peut servir à quoi ? Ça peut servir quand on a un fonctionnel qui a vraiment besoin d'une VM qu'on ne peut pas conteneuriser. C'est assez rare, mais ça arrive. Souvent, parce qu'on a un logiciel un peu legacy ou parce qu'on a un usage très exigeant. Eh bien, on va pouvoir, si on a du legacy, par exemple, sortir au fur et à mesure de sa VM certains composants. Donc, commencer à faire du microservice, avoir une base de données qui sera peut-être un opérateur Kubernetes. et puis, on va conserver le corps de son fonctionnel dans la VM et on va pouvoir, comme ça, migrer assez doucement une architecture legacy plutôt que d'aller tout casser et de mettre directement en format microservice et opérateur. Alors, pour faire une bonne VM dans Kubernetes avec Kubevirt, c'est vraiment assez simple. Il faut un OS, Linux. Alors, ça marche aussi sous Mac. Ça marche très bien aussi sous WSL2 de Windows. Il n'y a aucun problème pour faire tourner ça là-dessus. Je m'en sers quasiment tous les jours chez moi. Il faut un cluster Kubernetes. Alors là, c'est pareil. Peu importe le cluster Kubernetes. Ça peut être du Kine, ça peut être du K0S, du K3S, du BareMeta, du Rancher, ce que vous voulez. Ça marche dans n'importe quel Kubernetes. Un Kubevirt bien frais, parce que c'est un projet CNCF. Donc, idéalement, il faut être assez à jour dans les versions. Et puis, idéalement, une virtualisation hardware, parce qu'évidemment, si vous démarrez vos VM et que vous êtes 100% émulé par votre CPU, ça ne va pas aller très, très vite. Une fois qu'on a installé tout ça, on a juste à pousser quelques YAML, et avec ça, on va pouvoir démarrer ses VM sur son Kubernetes. Alors, je vais commencer par une première démo. Donc, on va y aller en douceur. Donc là, j'ai un Kine qui est déployé. J'ai déployé également un Kubevirt. Donc, on a un premier objet CRD qui s'appelle Kubevirt, et qui nous affiche son statut. Donc, il est déployé, tout va bien. Donc, on va commencer par créer une VM. Alors, c'est une VM qu'on trouve dans les tutos du site Kubevirt. Alors, le site Kubevirt est vraiment très, très bien fait. La doc est super. Il y a beaucoup de billets de blog. Il y a plein d'astuces. Donc, c'est vraiment un super, super blog. Allez-y. Si jamais vous vous intéressez à cette technologie, n'hésitez pas. Il y a vraiment plein d'infos. Donc là, j'ai créé une première VM. Donc, on la voit ici sous K9S. Bon, elle est stoppée. On va utiliser l'outil en ligne de commande pour démarrer la VM. Voilà. Donc là, elle est marquée comme étant en train de démarrer. Oh, pardon. Excusez-moi. Donc là, on est sur notre VM qui a été lancée. c'est une petite Syros donc distribution OpenStack c'est vraiment juste pour un début de démo, c'est pas extrêmement utile mais bon voilà, on a notre VM, évidemment, je prends toujours sur le password de celle-là Go, cubes, go bref peu importe, on a notre VM, donc là elle est passée en mode running on a accès à la console je vais me connecter, le but c'est pas de vous prouver qu'on peut se loguer, c'est assez évident, donc ensuite on va pouvoir stopper sa VM voilà, donc impeccable elle est stoppée, et puis on va pouvoir reprendre la commande cubectl pour déléter sa VM voilà hop, la VM dispara, bon alors là, c'est vraiment le cas très simple excusez-moi, je retrouve les slides bon, on a une VM qui s'est lancée, mais enfin c'est pas une VM telle qu'on va l'exploiter en général, ni sur de la prod ni même sur de la CI donc un petit accès SSH ça serait pas mal avoir quelques disques ça serait pas mal je vous ai dit qu'on pouvait faire du mode desktop dessus un petit accès VNC ça serait pas mal aussi et puis bon, on se pose quand même une question assez importante dans le monde de la virtualisation c'est la paralysation c'est bien gentil, mais si l'outil met beaucoup de temps pour démarrer sous prétexte qu'on veut créer 5, 10 VM d'un seul coup bon, c'est un vrai problème alors oh, pardon ça c'était pas du tout je vais me remettre full screen si je peux bon, je vais me remettre dans ma console le temps de faire la démo c'est pas grave donc pour pouvoir vous montrer que ça scale bien je vais utiliser un petit script d'automatisation et donc je vais utiliser mon propre script donc sur mon plugin Molecule CubeVirt voilà donc Molecule c'est un outil qui va avec Ansible pour faire des tests et là je vais simplement m'en servir pour automatiser le déploiement des VM en faisant un peu plus que d'appliquer un IAML donc là par exemple pour créer une clé SSH créer une session CloudInit pour avoir un utilisateur à l'intérieur de la VM et puis récupérer les accès pour vérifier que tout fonctionne donc là on est pas mal on a nos VM qui ont démarré on a mis à peu près 15 secondes pour avoir le boot et puis bien là on va faire le test SSH on va quand même vérifier que le VM a bien booté donc tout se passe bien on ne devrait pas travailler à revoir les différences SSH donc pour vérifier je pense que la réponse elle est là il y a à peu près tout qui tourne dans kubvirt on a de la Debian on a de la FreeBSD on a à peu près tout tout qui tourne alors je ne sais pas pourquoi j'en ai un qui va m'embêter je pense que c'est Alma qui m'embête je ne sais pas ce qu'elle est revenu faire dans ma démo non Alma elle devrait démarrer décidément ce n'est pas le jour pour faire des démos bon alors avec un peu de chance ce n'est pas grave parce que normalement on va quand même avoir récupéré notre SSH sur le DNA qui va être en train de fonctionner c'est vraiment sympa le petit effet bon on va regarder ici si on trouve une IP pour notre amie Debian hop 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 en espérant que ce ne soit pas celle-là qui a refusé de démarrer non c'est bon j'ai réussi à me connecter à la Debian je ne sais pas du coup laquelle on va mettre un petit coup de couteau dans le dos donc voilà on a une Debian une vraie VM qui tourne sous Kubernetes et puis on l'a un petit peu customisé notamment vous voyez ici on a rajouté un petit disque supplémentaire alors finalement comment ça se passe c'est assez simple on a utilisé CloudInit pour définir le formatage et le Moonpoint de la nouvelle partition on a utilisé les définitions kubvirt je peux vous montrer rapidement pour aller rajouter du disque physique enfin physique en tout cas transmis sur le domaine Libvirt donc ici on a le domaine qui a été construit donc avec notre source de boot un disque vide qui a été ensuite formaté et puis notre section CloudInit donc avec ça voilà on arrive à avoir un accès à sa VM donc Kubernetes en un temps quand même assez acceptable voilà donc pour terminer quand même la démo tout à l'heure je disais est-ce que on peut avoir accès aussi à du desktop la réponse est oui là il y a une VM je vous ai un petit peu caché qui doit tourner ici dans le namespace public elle est là donc ici j'ai une VM alors je ne vous montrerai pas comment elle a été customisée parce qu'il y a eu quand même pas mal de boulot pour faire une golden image et que ça tourne mais ça marche voilà on a notre sous Debian puisque là je suis déjà sous Debian avec son desktop qui tourne avec sa possibilité de se loguer et comme il faut toujours s'amuser un petit peu quand on bricole cette VM elle est un peu particulière parce qu'elle fait elle-même tourner un Kubernetes donc ici vous avez une pattern que j'affectionne particulièrement qui est de faire du Kubernetes dans Kubernetes moi qui fais beaucoup de scripts de déploiement Kubernetes pour faire des installations automatisées Kubernetes j'adore faire ça je lance mes VM dans Kubernetes je reteste mes RAW Kubernetes dans les VM sur différents OS et vraiment ça me permet d'avoir un outil unique pour faire à peu près tout au jour le jour pour mon travail d'automatisation je vais couper la console alors je vais essayer de relancer un vrai mode diaporama voilà ça va être pas mal ok donc ADM2 maintenant c'est pas mal ça fait c'est son petit effet quand même Kubernetes juste pour la petite info je peux aussi tourner du kubvirt dans ce kine ça marche on peut faire du kubvirt dans du kubvirt mais là je vois même plus l'usage vraiment un usage particulier bon mais bon on va faire tourner des VM dans Kubernetes ça pose quand même question parce que il y a quelques points de difficulté le premier c'est que les VM sont souvent stateful on a qu'on aimerait conserver si jamais elle est détruite recréée sur un autre nœud suspendu peu importe et le problème c'est que dans Kubernetes c'est pas standard d'avoir du stockage distribué pour faire du stateful il faut qu'on puisse effectivement stocker les données les retrouver sur un autre nœud si jamais on a eu un problème et ça c'est pas standard dans Kubernetes alors heureusement c'est un problème qui est quand même assez connu dans Kubernetes et il y a plein de solutions pour ça donc la première des solutions c'est d'avoir un système de fichiers distribués hors du cluster donc ça peut être du CF ça peut être d'autres types de systèmes de stockage distribués il y en a qui sont propriétaires il y en a qui sont gratuits open source et un peu tout ou si vous aimez un peu plus le goût du risque vous pouvez déployer aussi votre système de stockage distribué à l'intérieur du cluster notamment avec Rook qui va déployer du CF dans votre Kubernetes ou avec du Longhorn qui est un projet CNCF initié par Rancher bon petite problématique mais rien de bien méchant un autre gros point de difficulté ça concerne les réseaux niveau 2 alors je vous ai dit tout à l'heure que les VM c'était des vrais VM donc je ne vous ai pas montré qu'on pouvait faire un sudo mais je vous ai montré qu'on avait une interface graphique qu'on pouvait faire tourner du cube dedans donc voilà c'est une vraie VM par contre le réseau ce n'est pas vraiment un vrai réseau quand on fait tourner des pods dans Kubernetes typiquement avec du Calico du Flanel ou du Kynet si on fait du Kyn si on est à l'intérieur de sa VM et qu'on fait un truc qu'on va faire de façon assez classique sur un autre hyperviseur ou sur un serveur bare metal c'est à dire changer l'IP de la VM dans la VM donc typiquement si on fait des lots de balancers d'équipe live ou simplement si on veut tester et faire une commande de changement d'IP ça va marcher la VM va accepter le changement d'IP le problème c'est que votre CNI Calico ou Flanel lui va continuer à envoyer les paquets sur l'ancienne IP ça ne va pas marcher Calico ce n'est pas un switch vous ne pouvez pas définir une IP sur votre VM et aller dire à Calico bonjour j'ai changé d'IP merci de faire ce qu'il faut pour le routage donc il y a quand même des solutions sur tout ce qui est post de dev ou tout ce qui est CI on va pouvoir CI si ce n'est pas de la CI de bare metal on va en parler on va pouvoir utiliser des CNI type Bridge McVlan IPVlan c'est bien ça permet d'avoir une deuxième IP avec Multus c'est pas toujours très pratique à mettre notamment quand on est déjà sous du kine ou si on est sur du minicube donc bon attention avec ces solutions c'est souvent piégeux ça paraît simple mais c'est pas toujours si simple que ça à mettre en place alors si vous avez de la prod et que vous avez la chance d'avoir des serveurs bare metal pour avoir un vrai réseau le mieux c'est encore d'avoir des cartes SRAOV donc ce sont des cartes réseau qui vont aller elles-mêmes virtualiser des interfaces donc en gros vous allez demander à la carte de vous créer une nouvelle interface virtuelle et il va aller l'annoncer sur les switches du réseau donc ça c'est vraiment super quand vous faites du kubvirt en prod un réseau SRAOV c'est vraiment top et puis sinon sur toute la chaîne dfcacd prod vous pouvez utiliser aussi des CNI donc ces réseaux Kubernetes alors de type SDN donc Software Delivery Network donc de vrais réseaux finalement virtualisés avec tout ce que vous allez retrouver soit sur le cloud on appelle ça des VPC donc vous allez pouvoir définir vos routes vous allez pouvoir définir vos IP vos switches enfin tout voilà c'est vraiment de la virtualisation comme on en trouve dans le cloud un vrai réseau virtualisé et pour ça il y a un CNI en particulier qui est le compagnon idéal de kubvirt c'est OVN puisque OVN fait tout à fait ça donc la création de VPC virtuel vous pouvez vraiment faire un réseau complet mais en plus OVN ayant un peu senti que son approche L2 était assez utile pour kubvirt a eu la gentillesse d'offrir quelques annotations spécifiques pour kubvirt et notamment la possibilité par exemple d'aller demander au DHCP de fixer les adresses pour avoir des adresses statiques quand on fait de la VM c'est vrai que souvent on va avoir besoin d'avoir quand même le contrôle sur le DHCP on n'a pas tellement envie que notre VM si elle se reconstruit sur un deuxième nœud elle change totalement d'IP et que du coup on perde notamment tout ce qui est certification SSL donc voilà OVN va nous apporter non seulement les OL2 mais en plus des annotations particulières et puis alors pour terminer il reste aussi Harvester alors Harvester c'est la solution tout en un Harvester qui a été créé par SUSE et qui va offrir tout ce qu'il faut pour faire du kubvirt tel qu'on voudrait faire de la virtualisation plus classique type Proxmox ou ESX donc notamment ça va offrir la possibilité de définir des templates pour pouvoir créer des VM sur base de templates ça va gérer les OL2 le balancer des HCP etc une super cool de stockage sur l'ongle pour pouvoir faire du snapshot et la migration à chaud du lettering du bout de l'XE et même de la GUI et je ne résiste pas à vous montrer voilà Harvester dans toute sa splendeur avec ses petits onglets sur la gauche pour définir ou utiliser des templates choisir des stratégies de backup créer des réseaux virtuels etc etc avec ça vous pouvez avoir une expérience classique d'hyperviseur tout en étant appuyé sur ClubVirte voilà c'est un créneau rapide donc j'ai été très vite néanmoins n'hésitez pas si vous avez des questions merci merci beaucoup pour votre attention attention donc j'ai été très vite pour votre attention